Et on démarre avec Joyeuse, le numéro 2 qui a été très vite en action alors qu'Ideal Duchesne est parti au galop. Idéal Duchesne qui a fait une faute, qui a été remise mais qui a concédé, qui est disqualifié d'ailleurs. Et devant c'est Junon maintenant qui prend l'avantage avec en deuxième position Joyeuse. A l'extérieur Gesside Banville, Jakarta-Dépré qui vient ensuite. Anna Desmolles elle a mieux placé les concurrents des 25 mètres avec également à ses côtés Apiane Lequis. Junon est parti vite dans ce pré-descenteur et compte plusieurs longueurs d'avance pour aborder la descente. En deuxième position il y a Joyeuse avec Gesside Banville qui est pas mal parti. Et puis tout près le numéro 3 Jakarta-Dépré, Anna Desmolles 25 mètres s'est très bien délancée. Elle est déjà en 5, 6ème position devant Happy & Lucky, Historia Cate et Ina Durib. Et Junon qui tente quelque chose maintenant en prenant la poudre d'escampette. Elle va passer au passage du poteau des 1500 mètres très nettement détachée avec plusieurs longueurs d'avance maintenant sur le reste du peloton. Alors que Gesside Banville a décroché sur une incartade, elle vient d'être disqualifiée à son tour. Junon qui fonce maintenant sur le pied de 6 en pleine, 9-6 pour les 500 mètres de la descente. Avec Junon qui compte désormais pas loin de 50 mètres d'avance sur le peloton. Il va falloir tenir peloton emmené par Joyeuse le numéro 2, elle-même légèrement détachée de Jakarta-Dépré et Anna Desmolles. Très rapide Junon en début de course, elle compte une cinquantaine de mètres d'avance sur ses rivaux pour bientôt aborder la montée. En deuxième position beaucoup plus loin donc il y a Joyeuse devant Jakarta-Dépré. Anna Desmolles vient ensuite avec Happy & Lucky, Historia Cate et Ina Durib. Junon qui n'a rien perdu de son avance au passage du poteau du kilomètre. Elle est toujours très nettement détachée des autres, la chasse s'organise maintenant 9-2 depuis le départ. C'est vrai qu'elle va aller beaucoup moins vite mais elle a toujours une confortable avance maintenant à 800 mètres de l'arrivée. Joyeuse est toujours en deuxième position. Jakarta-Dépré qui attend toujours au troisième rang devant Anna Desmolles, Happy & Lucky et un peu plus loin, Historia Cate. Junon qui perd un petit peu de son action en haut de la montée, qui voit venir dans son rétroviseur maintenant Joyeuse, qui revient peu à peu mais il y a encore pas mal de longueur à refaire. Jakarta-Dépré troisième avec Anna Desmolles en quatrième position devant Happy & Lucky, Historia Cate et Ina Durib. Assez dure pour Junon, elle a toujours l'avantage mais elle est pratiquement au pas désormais, elle ne pourra pas contenir le retour de ses adversaires. Elle est débordée désormais à 500 mètres de l'arrivée par Joyeuse, par Jakarta-Dépré et Anna Desmolles qui attend toujours quatrième. Bientôt la sortie du tournant final, Joyeuse à l'avantage et va assez librement. Jakarta-Dépré en deuxième position, Anna Desmolles en embuscade avec un léger retrait. Happy & Lucky, Ina Durib qui va tenter de revenir, ils vont entrer dans la ligne droite. Jakarta-Dépré aux prises avec Joyeuse. Jakarta-Dépré qui tente de prendre l'avantage sur Joyeuse, Anna Desmolles qui a été préservée jusque-là s'annonce maintenant. Trois concurrents qui vont lutter par la victoire avec Jakarta-Dépré qui s'assure le meilleur. Mais Anna Desmolles qui a été préservée par Alexandra Bivard fond maintenant sur Jakarta-Dépré qui est au galop. Anna Desmolles qui prend l'avantage et qui va remporter son troisième groupin de l'hiver. Autre montée devant Joyeuse, Ina Durib et le numéro 7 à PN Lucky est de 99 pour Alexandra Bivard.